Allez tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tellement excitante parce que Claudie Mercier choisit ma journée aujourd'hui. Et là, elle m'a envoyé des vidéos de ce que j'allais faire aujourd'hui que j'ai pas encore ouvert. J'étais comme, je vais me garder la surprise. Sauf que j'ai comme un peu peur. Là, je me suis pas maquillée, j'ai pas encore déjeuné, j'ai pas rien fait parce que j'attends voir ce qu'elle va me dire. Donc, on va passer aux premières vidéos qu'elle m'a envoyée. Hello Pascal, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, on se retrouve parce que je contrôle ta journée et je vais bien me faire du fun et j'espère que toi aussi. Ton premier défi de la journée, en fait, c'est quand même assez simple. C'est de te laisser maquiller par la personne qui t'accompagne. Tu m'as fait savoir qu'il y allait avoir quelqu'un qui allait être avec toi. Donc, je croise les dos pour que ce soit ton chum. Fait que j'ai bien hâte de voir ton look. Sinon, on se retrouve dans le prochain défi. All right. En fait, aujourd'hui, j'allais pas mal passer la journée seule et la seule personne qui est dans ma maison en ce moment, c'est mon daron. Donc, mon daron va devoir me maquiller. En disant que j'ai vraiment pas confiance en ces talents de make-up, c'est pas méchant, c'est juste que je ne l'ai jamais vu s'intéresser à ça. Je pense qu'il ne sait même pas c'est quoi un cash-term, tu comprends le vibe. Je changerais plus de confiance à mon chum parce qu'il me voit me maquiller chaque jour. Mais mon père... Papa? Oui? Est-ce que tu pourrais me maquiller pour une vidéo YouTube? Oui. J'ai demandé à mon père, genre, « Ah, tu veux-tu un miroir? » Tu sais, puis il était comme, « Mais pourquoi un miroir? » Je suis comme, « Ah, ça part bien. » Ça commence bien. Ok, là, j'attends mon père. Je croyais que ça se mettait choquée pour la vidéo. Et là, je me suis rendu compte que mon Beauty Blender était vraiment dégueulasse pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo avec Cynthia Duluth. Dans le fond, je l'ai depuis la 6e année et ce n'est malheureusement pas une blague. Je l'avais comme une fois, justement, dans la vidéo à Cynthia. C'était dégueulasse. Elle était rendue noire. Et là, j'ai décidé que j'allais la couper, voir ce qu'il y a à l'intérieur. On dirait qu'elle sent comme vraiment pas bon en ce moment. Elle sent genre la guillée mouillée parce que la guillée, c'est que la dernière fois, je ne l'ai pas bien séchée. En plus, c'est comme qu'il y a ça qui va dans ma face. Et je vais faire attention, tu sais. C'est quelqu'un qui a comme un rose à l'intérieur. Ah! Eww! Je pense que c'était ça, sa couleur émissiale. Tu me niaises? Alright, on va prendre la nouvelle. Elle est tellement petite, elle. Je pense que c'était là qu'elle était gorgée d'eau et de bactéries. Genre, tu sais, ses anciens étaient la même taille. Hé! Quoi? Tu penses ça de même? Mais j'allais te présenter. C'est ta première apparition sur ma chaîne YouTube. Ouais. Oh mon God! C'est mon père Alain. Et il a mis son beau chandail pour l'occasion qu'il m'a dit. Donc, aujourd'hui, je vais me maquiller à la grande demande de Claudie. Merci Claudie. Qu'est-ce que tu connais un peu en maquillage, si tu connais des étapes, les... Mascara. J'ai déjà entendu ce nom-là, pis ils font de taille. Ok, ben on va commencer justement par une bébé crème avant que je te donne ça et ça. Ok. Ok. C'est tout. C'est... C'est... Je te donne ça. Pis là, je fais quoi avec ça? C'est tout au-dessus. Ah, pourquoi je donne ça? Faut que tu t'arranges la main quand même. Je pense que... Tandis que ça sera pas déjà très beau, je vais mettre mes notes de... Ok. Ok. De lecture. Je vais m'attacher les cheveux pour taille. Ça, c'est de la crème. C'est peau en fait. Ok. Une bonne beauté. Ok. C'est un embellisseur de peau. Ouais, quand même, je vais m'en mettre. Ben, ouais. Ben, il y a une petite teinte. Fait que c'est comme un petit fond de teint, mais léger. Ok. Ouais. Mais j'ai vraiment... Oh! Il est là. Il est là. Oui. Ça, c'est que... Non, mais ça sort... Ça va pas sortir en spray, là. Ça va. Ok, laisse-moi comment on va faire. Ok. Oh! Oh! On se fait déranger, là! Ah, ok. Il est vraiment à voir. Excusez-moi. Ok. J'ai changé l'angle. On ne parle au livreur. Ok. Là, je pense que je comprends. Là... Ok. Oh! Ok. Ouais. Est-ce qu'il reste encore du produit? Je sais pas, mais... Je sais pas. Ok, attends. Attendez. Là, je présume que c'est comme ça. Oh! Ok. Est-ce qu'il y a une autre balle? Oh! Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Il se fait des bruits. C'est d'habitude, les gens, ils les ponchent. Je les ponche. Comme ça? Comme ça? Ah! Ok. Oh! Ok. Ok. On voit quand même qu'il y a une certaine technique qui s'est améliorée. Fait que là, il faut vraiment que tu caches comme toutes les imperfections. Ben, ça va être l'autre! Oh! Je me fais roaster en plus! Ok. Fait que tu as des petits rougeurs, de la petite fatigue. Ah! Parfait! C'est beau ça! C'est beau! Il y a un teint uniforme. Fais-tu aller dans le coussin? Moi, mon pied, je suis contente que tu l'aies remarqué. Ah! Juste pour bien uniformiser, tu sais, que tu n'appenses pas de fontaine à blanc. D'accord. Mais là, c'est... Je pense qu'on a quelque chose. C'est ça? Tu peux donner tout ce temps-là? Ouais! C'est la course qui fait des boutons dans le front. Je pourrais dire, je fais une vidéo, je le maquille, mon père. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Oh! Oh! Cache cerne! Oui! Ok! Mais là! Ne pas vraiment. Ah! T'es gentille. Mais là... Tu sais, c'est vraiment ou c'est mauve, là. Je peux-tu utiliser... Tes doigts. Les doigts? Uh-huh. J'ai le doigts? Oui, dans le doigts! Dans le doigts! Mécanicien? Je suis mécanicien, je viens de te dire. Je suis mécanicien. Moi, c'est ça que je fais. Attends, là. Oh! C'est bas, hein, quand même! C'est trop bas! Mais pour enlever le mauve, tu sais, en dessous des yeux. Ah! Ah! C'est vrai! Tu vois, travailler aussi pour être make-up artist. Moi? Oui! Mais bien sûr, en fait! Ok, voilà! Ça? Oui! Ça, il n'y a rien d'écrit dessus, par exemple. Il n'y a rien d'écrit dessus, c'est une surprise, en fait! Il y a quoi ici? Mais d'après moi, je pense que j'ai une idée. Le pinceau, on dirait qu'il est trop gros pour l'ouverture. Parce qu'il n'en faut pas tant! Oh! Là, je l'ai dit parce que je l'ai remercié et que c'est à côté de l'air! Ok! Moi, des fois, ce que je fais, je le mets là-dedans. Mais là, c'est moi! Ouais, ok! Oh! 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 Donc, c'est là que ça va! Non! Ça va un peu par toi, en fait! Ah! Je pensais que c'était juste les joues! Mon Dieu! Un nuage! C'est pas juste les joues! Non, en fait, ça, c'est pour matifier le teint. Pis là, comme ça, ton maquillage, il reste en place! Ah oui! Parce que là, on va venir appuyer de la poudre! Encore? Pis là, faut pas que ça soit crémeux avant la poudre, sinon ça va faire des petits mottons! C'est fun! T'aimes ça, hein? Ah oui! T'es délicat, quand même! Oh! Non, mais c'est vrai! Je ne peux pas rentrer ça dans l'oeuf! T'es délicat! Ok! Maintenant, je vais te... Sachez que je suis délicat! Je vais te donner un blush, en fait! J'ai plein! Poudre dans tout ça! Le blush, ici, de Charlotte Tilbury! Ok! C'est tous des prénoms de... Je pense que ça vaut le blush! Le nom, ça le dit un peu! Je pense que ça va sur les joues! C'est ça? Oui! Ok! Pis là, il y a comme deux couleurs! Ouais, mais si tu peux les mélanger ensemble! Parce que dans le fond, ça va juste faire un petit brillant de plus! Je... Je... Tu prends tout! Ok! Il est comme... Ah oui! C'est comme plus... Mais le haut! Ok! Je prends les joues vraiment haut! Oui! Je vais faire un petit clown! Oh! T'es drôle! Ça devient-tu très haut? Non! Non? Ok! Moi, je suis assez bon en peinture! Je découpe très bien! Je le vois ici! Là, je vais le monter un petit peu! Mais oui! Bravo! Ok! Faut pas que ça... Ça, c'est bien ça! J'aime vraiment ce que tu fais! Ok! Ensuite, je vais te le sortir... Tu peux toujours être le même pinceau? Non! On va prendre celui-là! Tu vas le rincer? Lui? Oui! Là, on va prendre le bronzer! Le bronzer! Lui, c'est partout! Non? C'est un peu partout! C'est sûr! Tu peux... C'est où que le soleil irait toucher ta peau le plus! Tu comprends? Fait que ça aille vraiment les points... Ici! Ok! On laisse faire les mains! En fait, c'est comme le contour du visage que tu vois là avec ça! Mais encore là, il y a des plans! Pis un peu le creux! Je fais quoi? Juste le brun! Le plus brun! Parce que l'autre, c'est un autre affaire! L'autre, c'est un beiger! L'autre, c'est un highlight! Ça, c'est un... Brownger... Un beiger! Un beiger pour beige! Oui! Je te comprends! Oui! Ok! Fait que là, lui... Oh! Oh non! C'est beaucoup trop! Ok! Vas-y! Vas-y! Je peux-tu comme en mettre... Mettons, pour l'enlever? Oui! Ok! Ça n'a pas la peau! Ok! Fait que là, il faut que tu me regardes, par exemple. Je comprends pas que tu me regardes dans le caméra... Oui! Ça donne un petit teint de plus, tu sais, quand t'es blanche, là, l'hiver. Tu mets ça. Ça te va aller remettre les bambordes. C'est bon! C'est sûr! C'est sûr! Oh! Dans les oreilles même! Sur les oreilles! C'est important! Oh! Ok! Parfait! Euh... Je vais te donner ça, ici! Oh! Oh! Liquid... Highlighter! Ok! Laura... Laura m'en met souvent! Tu vois pas des fois qu'elle est comme brillante, ici! On dit, ça sonne tout seul, ça! Ouais! C'est vrai que... Poup! Ouais! C'est comme un petit blush, en fait! Tu vois pas des fois, Laura? Je te donne un indice! Oui, oui! Mais tu veux que je te mets ça là, là, on dirait? On dirait! Ok! Mais ça, ça me fait peur un peu, par exemple. Oh! Oh! Hé non! Ça marche pas, ça! Ça fait vraiment... Attends, il faut que je... Il est comme... C'est trop intense! C'est comme... Ah oui! Attends, je vois là! Ah, t'en remets? Non! J'en ai enlevé, là! C'est juste parce que j'aimerais... Oh my god! Parce que tu peux blender! Moi, je blende avec mes doigts, là! Rendu là! Oui, ok! Parce que là, ça ne blendera pas en tout! Non, c'est ça! On dirait que... Ok, attends, là! Oh! J'ai pas besoin d'une chape, là! Ouais! Ouais, c'est ça! Ça n'a pas de sens, là! Ça arrête-tu avec les doigts? Ben, je pense que oui, là! Hum! Ok! Ok, ben attends, là! Il est là! Non, moi, il est au conflit! Ça? Il est là! Ça fait un beau petit brillant! Hum! Ok! Parfait! Ça résonne! Il y avait donc bien des étapes, coudonc! Ouais! Maintenant, on va passer au gel à sourcils! Au soucis! Au soucis! Au soucis! Au soucis! Donc, euh... Souscis, comme David Caravelle disait! Exactement! Donc là... Oh! J'ai plein de soucis, là-dedans! Ok! Avec ça! Donc, tu le trempes un peu, puis tu me brosses les sourcils! Pourquoi t'as l'air si à pleurer? Hein? Ouais! De même, sur le côté, là! C'est moi qui l'a pris bien, même! Fait que là, je te brosse ça! Moi, j'avais besoin, c'était un peu broussaillé, mon affaire! Bon, pourquoi t'en mettre après, si tu veux? Fait que pas... Moi, je les mets plus par le dessus que sur le côté! Ah oui! Parce que si, je veux pas des petits sourcils sperme, comme les années 2000, tu sais! Et sourcils quoi? Tu sais, les malables, ils avaient des petits sourcils sperme, tu sais, la petite boue! Ok, j'avais bien entendu! Oui, oui! Ok! Non, mais tu sais, ce mode-là? Oui! Des mini-sourcils! Ça, ça fait comme... Ouais, tu peux causer plus fort pour que ça... Ouais! Ouais! Mais là, je suis en train de les spiké! C'est-tu beau, ça? Hum... Je vais le faire comme j'aime! Je trouve que c'est un petit peu trop, moi! Ben, il va redescendre par le match! Ça doit voir! Ça, c'est mieux! T'aimes? Ben oui! Ben oui! Certainement! Ton petit pinceau, il fait comme tournant... Ouais, je sais, il est pété, il faudrait que tu en aies un autre! Ça? Très beau! Très beau! Hum! J'aime bien! Parfait! C'est comme un gel, hein? Oui, c'est ça! On va pas à travers! Ben, on va voir à travers! Justement! Tu vois que c'est le cil! Là, je te donne ça! C'est un mascara transparent, fait que tu vas pas l'en mettre partout! Ok! Tu sais, c'est... Ce que tu connais, t'es dans ton élément! Ouais! Ouais! C'est le mascara transparent! Ah mon dieu! C'est une couleur! Ben, c'est comme un sebum, fait que ça fait pousser les cils! Ça fait pousser les cils! Ouais! Et en même temps, ça les place! Là, quand j'aime le sebum, on se mette à pousser? Non! Ça prend un petit certain temps, là! Ok! Mais là! Ça, euh... Ça, c'est ta barouette, ça! Là, c'est quoi? Là? Ouais! Mais, de ce bord-là ou de ce bord-là? Non! Vraiment, de l'intérieur! Elle veut me peigner ça de l'autre temps! Ben! Je passe ça comme un fer à friser, parce que moi, j'utilise un fer à friser régulièrement! C'est bien! Tu sais, tu connais bien! Eh oui! J'ai vu les petites frisettes! C'est ta perronante! Croyez-moi! Croyez-moi pas! J'avais les cheveux frisés! Tu t'es frisé, tu? Et blanc! Maintenant, je suis blond antique! Blond antique! Oui! Yé! Toi, tu as une violence entre les deux yeux! Absolument! J'en reviens! Alors, il est incité de le faire! Ah oui! Ça, c'est cool! T'aimes ça? Ben ça, c'est cool! C'est comme une étape préparée? Oui! Parce que ça fait vraiment une grande différence! En même temps, je n'ai pas donné un noir parce que sinon, ça étend plus vite! Non! Non, non! Je n'ai pas mis le port! Ben non, c'est ça! Ben, le port! Le port où ça n'allait pas! Et là, je t'ai donné l'étape finale! Tu dois savoir où ça va! Ça, ça va sur les lèvres! Oui! Ouais! Il est un peu dur à sortir! Tu sais, je les aime tellement, hein! Ah oui! Ça, c'est quelle marque? Clarins! Clarins! I love Clarins! Oui, Clarins! Mais Clarins, c'est cher! Clarins, c'est cher! Mais c'est les meilleurs! Il y a un, c'est cher! Je suis prête! Ça, c'est un peu weird! Ok, je comprends! Do you like? Là, j'ai détaché mes cheveux pour qu'on voit le look final! Tu sais, c'est pas un gros make-up, mais si tu vois la différence, avant, je viens juste de me lever et maintenant! Oui! J'ai l'air plus illuminé! Oui, oui! T'es pétillante! Il t'a fait ça en 14 minutes 21! 14 minutes 21! Bien, puis on a répondu! Puis on a répondu à la porte! Donc vraiment, c'était express! C'était bien fait! Honnêtement, je te donne une bonne offre! T'as bien fait ça! Tu veux qu'on te brosse les sourcils? Moi? On va débou... Non, pas de raison! Je veux pas d'avoir de... Non, mais... C'est vrai qu'ils sont bien durs, tes sourcils! Ah, moi, ils sont durs! Pourquoi ils sont durs de même? Ah, c'est de famille! Ben moi, je veux pas ça! Ouais, tu vas l'avoir! Ça sent bien! Ça sent bien! Mes sourcils vont devenir du béton! Faudrait peut-être qu'ils hydrate un peu! Moi, tu as les boutons dans le front, là! Je fais de la course à pied, puis souvent, je me relance avec des boutons à cause de ma casquette! Je sais pas quoi faire! Mais, as-tu mis la crème que je te donne? Non! Je veux pas de crème! Il est comme, je sais vraiment pas quoi faire! As-tu mis la crème? Non! Non! Mais, merci pour ton invitation! Avec plaisir! Si vous voulez revoir mon père, dites-le en commentaire! Tu voudrais-tu revenir sur ma chaîne? Comment dis-tu? Faites le béton! En commentaire! En commentaire! Est-ce que tu voudrais revenir sur la chaîne? Ah, ben oui! On parle de course! On va trouver un petit sujet plus in! Hey, salut le make-up! Ça le fait! Ça le fait! Bravo! Bravo Alain! Guys! Là, je me fais à manger avant de faire le prochain défi. Et j'ai reçu un petit paquet de snack break. C'est vraiment pas sponsorisé, mais... Regardez comment c'est cute! C'est tellement mon genre! C'est tellement beau! J'adore! Ils m'ont envoyé aussi des petits... Ce collier! J'ai tellement hâte de les mettre et je sais exactement où je vais les mettre! Je vous annonce! Je vous annonce que... Zoé et moi, lundi prochain, le 10, on s'en va à New York ensemble! C'est la première fois que je vais à New York! C'est la première fois que je vais à New York! On se fait un petit voyage de comme 4 jours ensemble! Un petit voyage de besties! Et je vois vraiment le vibe! T'sais, empiler toutes les... Toutes les beaux bijoux! D'ailleurs, je suis jamais allée à New York, finalement, comme je viens de le vous dire! Fait que si vous avez des bons spots... T'sais, comme pas juste genre aller voir la Salle de la Liberté! T'sais, vraiment comme... Des petits spots underground! Dites-moi en commentaire! Je suis tellement excitée! Mais voilà! Fin de la parenthèse! Là, j'aime faire en manger! J'adore ça! Les smoothies élevé! Par contre, ça coûte quand même assez cher! Mais genre... C'est tellement bon! Pis... Y'a tellement des bons... Y'a plein de vitamines que j'ai besoin que j'ai pas en tant que vegan dedans! Fait que... Ça me... Ça me remplit le besoin bien comme il faut! Donc, j'ai mangé ça! Et après ça, je vais aller faire mon prochain défi! Et j'ai déjà peur! J'ai déjà peur! Ok! Donc là, je suis allée m'habiller! Je suis prête au prochain défi! Ouh! On va pas du tout m'entendre de même! Attendez! Ok! Donc, j'ai peur! Mon favorite sweatshirt! Avec les petits pantalons lignés! Et là, je suis prête! Donc, on va aller écouter le prochain défi! Bon! Fait que là, maintenant, t'es prête à sortir de chez toi! Et je te demanderais de te rendre au service au volant de chez Starbucks! Et là, d'une même, ça a l'air bien bien cool! Mais moi, je me suis dit que j'allais ajouter une petite touche de piquant! Donc, en fait, je vais te faire passer une estie de longue commande! Et puis, on va voir si les employés de chez Starbucks sont patients! J'espère que t'es pas trop gênée! Parce que, en fait, je vais t'écrire la commande que tu vas devoir dire! Et tu vas vraiment devoir suivre le plan que je vais t'avoir dit! Oublie pas de te filmer parce que moi, je veux voir ça! Je veux rire de toi! C'est un peu comme mon fun aujourd'hui! Fait que, ben, bonne chance! Non! Là, peut-être que vous vous dites... Ah, mais c'est vraiment... Oh my god! J'ai juste pour mon make-up! Là, peut-être que vous vous dites... Ah, mais c'est pas si pire! Regardez la liste! What is this? Genre... Une pompe et demie! Une pompe et demie! La fille va être là une... Une mini... Cinq glaces maximum! Oh! Sorry, si j'étais l'employée, j'aurais craché dans le café de la fille! Pis la fille, c'est moi en ce moment! Par contre, j'ai quand même d'honne d'aller boire un café! Fait qu'au moins, on va essayer de voir le positif! Mais, oh my god! Pauvre employée! Je m'excuse d'avance! J'espère que ça va être, genre, une jeune! Pis après, je pourrais dire si c'est de la faute à Claudie Mercier! Mais si c'est, genre... Une Karen! Je suis vraiment dans la merde! Je suis vraiment dans la merde! J'ai peur qu'elle perd patience pour moi, là! On va aller voir! On va aller voir! Let's go! Let's go! Là, je l'ai tout écrit ici, pour être sûre d'avoir les bonnes infos! Bonjour Daniel Benoit! Ok! On est parti vers le Storm Babes! Ça va vraiment être la honte! Je mets mes lunettes parce que je suis un danger public si je ne les mets pas! Je ne vois pas les lumières sinon... Ok! Let's go! Oh my god! Oh my god! Il y a tellement de grosses filles! On est, genre, lundi midi, ça n'a aucun apport! I'm getting ready! On prend un peu de courage! C'est bientôt mon tour! Il y a une auto devant moi! Et après, c'est moi! Allo! Oui, ça va bien et toi? Oui! Merci! Qu'est-ce que c'est pour ça? Je vais prendre un grand latte! Un grand latte! T'as fait en fait? Oui! En fait, je veux pas trop de glace dedans, comme 5 glaces maximum! Ah! T'as fait en fait? En fait? Mais vraiment 5 glaces maximum! T'as fait en fait? T'as fait en fait? Dans le fond, il va y avoir 3 espressos, mais il y en a un des 3 qui est décaffeiné. T'as fait en fait? Ça va être avec du lait d'avoine, puis je me demandais si sur le dessus, vous pouvez faire une petite mousse avec le lait de soya. Est-ce que ça... T'as fait en fait? Oui! Je vais mettre une pompe de mocha. On va mettre mocha. Une... Une demi-pompe de noisette. Attentez! Et une pompe et demi de caramel. Attentez! Et j'aimerais ça qu'il soit divisé dans deux verres parce qu'on va partager. Ok, fait que ta boisson que tu viens de dire, tu veux qu'elle soit séparée dans deux verres. Ouais, exact! C'est beau, ça va être tout? Oui, merci! Alors c'est merci! J'ai vraiment eu la honte. Il y a eu tellement de gros moments de silence que genre... C'est sûr, il a fait venir l'autre employé, puis il est comme big, il couche ça là, c'est même beau! Oh my god, pauvre employé, j'espère vraiment que je vais pouvoir leur dire à la fenêtre. Il y a eu vraiment pas de light down. Il était comme... Ok, ensuite... Allô! Oui, toi! Ça aide par crédit? Merci! Il m'a vraiment regardé genre... Oh my god! C'est elle qui a demandé ça, la pétasse! C'est tellement long, mais je sais que c'est de ma faute. Je trouve que ça arrive bien. Et maintenant que c'est pas bon, j'en ai deux même. Et voilà! Merci! Merci beaucoup! Bonne journée! Ok, on va aller faire un petit taste test. La dernière fois, j'avais fait une vidéo, puis genre... J'avais mon morcelle d'accroché ici, juste pour... Dans le fond, pour faire un petit segment où j'étais dans ma voiture. Et là, quelqu'un m'a dit... Oh wow! Tu conduis en même temps que tu filmes, j'espère que tu vas pogner un accident. J'étais comme... What the fuck? Qui... Qui ose... Souhaiter un accident à quelqu'un d'autre? C'est pas? Ok, on va voir si ils l'ont bien eu. Ils ont même pas mis de papier. En même temps, ça a été un gros crisse de papier, là. À moins que tu l'aies mis sur l'autre. No! C'est vrai, ça a été vraiment genre un parchemin, là. Ok, ben on va goûter. Cheers, gang! C'est quand même bon, honnêtement. Je me serais attendue à pire. Parce qu'il y avait tellement d'ingrédients, je sais qu'à un moment donné, ça est too much. Mais ça goûte même pas le café, en fait. Ça goûte juste vraiment le lait. Pis la noisette. Honnêtement, approuvé Claudie. Tu vois, j'ai été game, je l'ai fait. Aucun problème. J'ai tout arraché la petite peau des doigts pendant que je commandais, c'est trop se dresser. Fait que là, on va aller voir le prochain défi. Pascal, ton prochain défi, je sens que tu vas m'aïr et ça va me faire rire au max. Dans le fond, je te demanderais de te rendre à l'épicerie et d'aller acheter un bouquet, donc un bouquet de fleurs. Et ce bouquet de fleurs-là, tu vas devoir le remettre à un inconnu dans la rue. Honnêtement, j'ai tellement de plaisir. Pis ben, tu vas rendre quelqu'un heureux. Fait que c'est ça l'important. Bonne chance! Oh my god! Ça, ça va être vraiment gênant. Mais comme en même temps, comme elle dit, je sais que ça va rendre quelqu'un heureux. Qui va être comme, oh my god, j'ai reçu des fleurs. Mais comme imagine, ma personne est comme, non, j'y veux pas. Moi, j'ai encore le PTSD. Quand j'étais petite, je suis allée à la ronde avec mes amies. Pis j'ai demandé à la madame, oh, vous voulez-vous prendre une photo de groupe? Pis elle m'a dit non. Depuis ce temps-là, j'ai vraiment des problèmes de rejet. Mais j'ai toujours peur d'en faire le rush stick. Et là... Imagine, genre, elle veut pas mes fleurs? Ouais, comme... What the hell? Je comprends pas les Youtubers, tu sais, qui... Ils donnent de l'argent à tout le monde. Ils donnent des défis aux gens dans la rue. Je suis comme, oh! La honte! Bon ben, allez, c'est ça. Écoutez, si vous aimez ça, si vous trouvez que je suis bonne pour aborder les gens dans la rue, on pourrait commencer des petits micro-trottoirs. Pourquoi pas? Bon, là, ça tombe bien parce que, justement, j'allais faire l'épicerie dans ma journée. Donc... Let's go! Let's do this! Imaginez qu'il y a pas de fleurs. C'est ça, mais je vois pas souvent qu'il y a des fleurs à épicerie à part, parce que c'est genre la fête des mères. En fait, on va voir! Ok, donc j'ai le bouquet, il est tellement cute! Je savais pas qu'il y avait des autant cute fleurs à épicerie. J'aime pas ça, moi, les gros bouquets colorés, genre... Moi, les roses rouges, c'est vraiment pas mes préférés. Je trouve que ça manque d'originalité. Fait que des petits bouquets de même, je suis comme, ah! Pis là, faut que je trouve quelqu'un à qui je vais les donner. Là, j'étais dans un parking, fait qu'il y avait comme pas grand monde, genre... Tout le monde était à l'épicerie et on dans le parking. Donc là, je watch. Parce que là, mettons, je vois des gens passer de même d'un côté de moi, mais là, je suis pas en sortie de mon champ et être comme, Madame, attendez! Attendez, j'ai un cadeau pour vous! Fait que là, il faut rendre que j'ai pas une d'avance, genre, que j'ai beau arriver vers moi. Quand il y a une madame qui est allée dans ma direction, attendez! J'y vais! J'ai vraiment la honte de faire ça! Fait que c'est ok, allez te comprendre! Yes! Madame, désolée! Allô? Allô? Eh, j'ai vraiment la bonne action de la journée, fait que je me demande si je peux te prier des fleurs. J'ai hésité. Non? Oh! Guys! Guys! Je dois en prendre un moment. J'ai hésité. Ça me donne vraiment des PTSD de la ronde. Ça me donne vraiment des comme... Je vais essayer de te rejeter une fois. On va essayer de trouver une madame plus joviale. Mais qui dit non à un beau bouquet comme ça? J'aurais plein de joie, moi! All right! Update! Ok, update, ça fait genre 30 minutes que je suis dans le parking. Pis genre, littéralement personne sort! Genre, il y a vraiment comme... No one! Donc... Je crois que j'ai ramené le bouquet chez nous. Pis la prochaine fois que je sors, je vais essayer de le donner à quelqu'un. Parce que là... Ma année! Parce que là, tu sais, je peux pas rentrer dans l'épicerie pis le donner dans l'épicerie. Parce que sinon, les employés vont penser qu'ils ont volé les fleurs. Fait que là, tu sais... C'est pas mieux. Bon matin! Ok guys, je suis revenue chez moi. Et là, je suis pas encore revenue de mes émotions fortes. Ah! Là, par contre, je vois... Manu Belle-Voie de... Qui est dehors. Pis je suis comme... Je pourrais peut-être aller lui porter, tu sais. Fait que... J'essaie de regagner mon courage. Et en attendant, on va aller regarder le prochain défi. Ton prochain défi, je l'avais déjà donné à Marianne Plaisance quand j'avais contrôlé sa journée. Et je sens que t'es la personne parfaite à qui donner ce défi en retour. En gros, tu vas devoir apprendre une danse TikTok. Et tu vas devoir publier cette danse TikTok sur tes réseaux sociaux. Je le sais que tu publies rarement des danses. En fait, jamais. Fait que je me suis dit que ça pourrait être super drôle. Fait que, ben... Bonne chance! Mais elle me donne aucun répit, cette meuf. Déjà, ok, dans ma vie, je n'ai jamais fait de danse TikTok. Et comme pas une que j'ai mise il y a très longtemps sur mon compte et que j'ai enlevé jamais. Je n'en connais pas une. Genre, vraiment. J'en connais aucune. Et ça, c'est parce que j'ai pris plusieurs cours de danse quand j'étais jeune. Et après 5-6 ans à toujours être dans la dernière rangée, j'ai dû me mettre à l'évidence. Je danse comme une torche. Donc, ça va être difficile à réaliser comme défi. Ça va être quelque chose. Aussi, là, je ne peux pas mettre la vidéo. Sinon, je vais être copyright. Et on ne veut pas ça. Mais la danse, c'est sur One thing about me and the baddest life. Sur ça, ok? Donc là, je vais commencer à la faire version slow, genre version tutoriel pour la prendre. Et après, si je suis capable, je vais la regarder. Sinon, je vais tricher. Je vais couper la vidéo qui est lente. Je vais la mettre rapide. Et là, vous allez tous dire, what? Oh my god! Sinon, c'est tellement bien! Genre, on dirait que tu as ça dans le sang. Ok? Good. Je vais la mettre rapide. C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... J'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte. Je croyais vraiment que j'allais plus lay que ça. Mais regardez la gang! Au moins, c'est pas mon domaine. Au moins, j'ai décidé vraiment d'abandonner la danse à 10 ans. Bravo, Jeanne-Pascal! Ça l'aurait vraiment pas fait. On va aller regarder le prochain défi. Pascal, je me sens terriblement mal, mais en même temps pas tant que ça, parce que j'ai tellement hâte de te voir faire ça. Dans le fond, j'aimerais ça que tu fasses un appel à tous en stories. J'aimerais que tu dises que depuis quelque temps, t'es constipée, que t'as de la misère à aller aux toilettes, pis que là, tu sais plus quoi faire parce que les suppositoires, ça ne fonctionne plus. Fait que j'aimerais que tu sois ben sérieuse pis que tu demandes aux gens c'est quoi les meilleurs trucs contre la constipation. Je m'excuse tellement, mais je vais tellement rire. À la fin de la journée, tu vas pouvoir dire, by the way, que c'est un défi donné par moi. Inquiète-toi pas. Mais tu vas quand même devoir le laisser un bon comme 5-6 heures agir le temps de voir ben les réponses que les gens te donnent. Fait que ben... Pas de chance. Mais pourquoi elle veut autant me foutre la honte, Claudie? What the hell? En plus, c'est vrai, par contre, que je suis constipée. J'ai vraiment des gros problèmes de constipation. C'est pas des blagues. Alors, legit, peut-être que ça va m'aider dans ma vie. Honnêtement, je vais pouvoir utiliser ces trucs-là parce qu'elle a dit fais semblant que t'es désespérée. Non, non, non. Je suis désespérée. C'est un problème familial. C'est vraiment not the vibe stop. Donc, ouais, écoute, je vais la faire, la story. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est le genre de contenu pour mes abonnés qui vont même pas être comme what the fuck qui a fait ça? Il va être genre... Ah oui, parfait, j'ai donné un truc. Vous voyez le genre? Vous comprenez? Les gens vont pas être surpris que je dise des conneries de même. Genre la gang, je suis vraiment constipée des moins. Je crois que vous êtes vraiment des bons supporters. Alors, merci à ma gang qui vont m'avoir donné des conseils. Because I need it. In real life. So, on va aller faire ça. Oh, c'est fait. J'ai écrit c'est quoi mon meilleur truc pour la constipation? Je demande pour une amie. On dirait que dans la vidéo d'avant, j'étais comme... ça me dérange full pas dans la meta story. Puis là, j'écrivais le texte puis c'était comme... Ah, c'est un peu gênant. Un tout petit peu quand même. Update. Ça fait genre une heure que j'ai mis ma story. Là, Claudie vient de répondre et comme... Ah, 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 ah. Elle trouve ça bien drôle. Mais moi, pendant ce temps, j'ai reçu plein de bons conseils. Alors, Claudie, ça me fait même pas chier. J'ai fait un... J'ai fait un... Un jeu de mots, ça va être prêt. Ça me fait même pas chier. Mais c'est vrai que ça me fait pas chier. J'ai toujours pas chier de la semaine. Là, je me doute qu'après tous ces défis, t'as peut-être une petite fringale et je me rappelle que toi et moi, on était allés au Chung Chun se chercher des hot dogs coréens. Puis moi, personnellement, j'avais vraiment aimé ça puis je le sais qu'il y a des options vegan là-bas. Donc, je t'invite à aller te chercher un hot dog coréen puis à te régaler. Puis ben, on se retrouve pour le dernier défi ensuite. OK, donc là, je viens juste d'aller voir le prochain défi et honnêtement, je suis tellement down et je viens juste de me rendre compte qu'il y a un Chung Chung qui vient d'ouvrir à côté de chez nous mais je pense pas que c'est le même... C'est le même resto mais ça s'appelle Tuk Tuk et je pense que c'est la même chose. C'est des pogos coréens fait que je vais aller essayer ça. Si c'est bon, c'est à côté de chez moi alors je vais m'y rendre assez souvent donc j'espère qu'on va pas m'écrire une dépendance mais bref et là, ma meilleure amie s'en vient chez nous passer une petite soirée relax ensemble donc on va aller faire le taste test ensemble. La gang, j'ai Maud ici qui est venue me porter des plantes. Comment ça s'appelle ton entreprise? Espace Maud? Shop Espace Maud Shop Espace Maud donc c'est une jeune entrepreneur de 14 ans qui a une compagnie de plantes je vais vous laisser son ID juste ici et des photos des plantes qu'elle m'a envoyé parce que là la luminosité n'est pas super je vais prendre les meilleures photos et j'ai trouvé qu'ils donnaient mes fleurs en fait tiens merci beaucoup Pascale tu prends mes fleurs tu ne les rejettes pas merci enfin j'ai pu les donner à quelqu'un je te fais On est arrivé au chung chung c'est pas du chung chung pourquoi tu n'écris pas de chimie ? Guys j'ai les Toc Toc juste ici j'en ai pris un pour Antoine fait que je vais aller goûter chez lui je l'attends mais la ça sent tellement bon je l'ai juste sur mes genoux pis je suis comme Je suis en train de rêver ça n'a pas really t'as pas l'air à aimer parce que j'ai dit à Antoine des pogos coréens pis après ça j'ai dit des ramen pis après ça j'ai dit des chong chong donc ils savaient vraiment pas que j'allais emmener qu'est-ce que t'en penses? c'est pas mes pogos d'habitude taste test Antoine il a dit ça a l'air de faire de la cochonnerie et t'as raison ça conge déjà on a deux sauces ici je commence sans sauce ok cheers oh 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 verdic il t'en a partout sa gueule oh mais bonjour oh my god de moi c'est vraiment bon on dirait que j'étais vraiment pas sûre parce qu'il y avait pas une forme attrayante pis moi peut-être parce qu'il y avait des bouts de ramen collés au-dessus pis secs en fait ben oui mais je me suis dit que t'aimes ça les ramen combien est-ce qu'il y a aujourd'hui? neuf neuf neuf? t'sais mais là t'avais l'air de parler comme si t'aimais pas ça j'aime ça j'ai dit c'est bon moi je donne un bon c'est bon? c'est très bon ah bon fait que allez essayer ça toc toc tchoun tchoun merci Claudie de m'avoir refaites penser à ça ça fait un an j'en ai pas mangé j'avais oublié leur existence et toi ça va pas hein? as-tu fini? la journée achève je me doute que t'es pas mal brûlée et je me suis dit que j'allais terminer ça en beauté pour pas que tu te dises que j'étais vraiment à ce point là chiante mais je me suis dit que comme dernier défi tout ce que t'avais à faire c'est de prendre un petit moment self care pour toi donc prendre soin de ta peau te faire un exfoliant un masque bref faire tous les soins que tu peux pour prendre soin de toi te mettre en pyjama et t'installer devant une belle série Netflix j'espère que t'as eu du fun aujourd'hui je m'excuse vraiment pour tous les défis ultra chiants moi ça m'a fait bien rire pis j'ai pas mal sûre d'avoir fait une bonne vidéo fait que j'ai bien hâte de voir ça bye peut-être que vous êtes surpris de me voir ici sans même avoir dit oh on va au prochain défi c'est parce que je suis vraiment prête pour mon self care parce qu'en un instant ma délienne de chambouler complètement j'étais là tout bonnement dans mes petits pantalons blancs je m'amusais je vivais ma best life en pyjama et tout je regarde mes pantalons je les ai toutes tachées de sang je les ai toutes tachées de sang je venais juste de me mettre confort dans ma nouvelle paire de pantalons blancs que j'ai acheté la semaine passée à 110$ et ils sont scrap ils sont présentement devant moi je suis en train de les faire tremper la noun dans l'eau avec du bleach et avant de tout j'étais comme moi j'ai vraiment mal à la mâchoire qu'est-ce qu'il se passe oh my god est-ce que j'ai une carie je regarde ma dent de sagesse est en train de pousser à moitié elle pousse sur toutes mes autres danses avec risse ma mère j'ai appelé mon dentiste elle me dit bon ben ton rendez-vous il est dans un mois j'étais comme quoi donc dans un mois je me fais arracher les dentistes sagesse si vous voulez un vlog vous me le désirez je vais être vraiment à mon meilleur donc là je me suis dit self-care pour dire je le prends en tabarnak donc on va commencer par avoir un petit masque un petit facial donc pour le masque on va se faire un alias skin qui est une marque australienne et j'adore ce masque je l'ai reçu par alias skin en fait pis je connaissais pas cette marque là mais comme wow ça rend tellement une belle peau après je trouvais aussi ces temps-ci que ma peau elle avait un petit break out pis j'étais genre why why et là je viens de comprendre pourquoi en fait je pense vraiment que j'allais demander comme vous m'avez vraiment en très grand nombre dit d'aller me faire mettre un stérilé en cuivre parce que là les pilules if not the vibes j'aimais peut-être penser de mettre ça avec ce petit pinceau là oh my god je comprends aussi pourquoi mieux pourquoi j'ai booké un voyage à New York 5 jours avant d'y aller parce que j'étais plus capable de ma life ça devait être pour ça ça arrive des fois yolo ensuite j'allais mettre le spray l'eau thermale Aven parce que j'ai appris que un masque d'argile il faut jamais le laisser sécher c'est pas bon je ne savais pas moi moi je pensais que quand c'était sèche j'étais prête ça a l'air que non donc on va attendre que ça soit prêt je pense que c'est combien de minutes dix minutes on se retrouve dans dix minutes espérer que je ne sois pas en petite boule en train de pleurer dans mon lit parce que j'ai un dixième endo break dans ma journée d'accord mon temps est terminé pour le masque j'ai également fait une petite laver une petite brassée de lavage c'est vraiment fun de faire un masque mais l'enlever c'est tout chiant il y a un peu un petit brossage dedans mais s'inquiétude pas c'est pas le self care je le fais chaque jour en plus ma maman m'a dit que je pourrais ma dame pourrait s'infecter mais j'en sais que je pourrais s'infecter j'étais comme eww donc j'ai vraiment l'ai frotté en arrière c'est tout ma peau c'est beau hein le masque j'aime bien ok ok donc j'hésite tout le temps avec ces deux là le soir comme sérum en fait donc j'ai utilisé dans les derniers jours Nuda là je trouve que je suis assez bronzée fait que je vais un peu slacker je vais prendre celui de Vichy ici que j'ai reçu pis c'est dans les premières fois que je l'essaye fait que je peux pas encore trop vous donner mon avis mais eww ouais ça dit quoi ça dit booster fortifiant et repulpant donc en ce moment on dirait que j'ai un peu la peau plus sèche que d'habitude là on est en changement de saison donc j'ai vraiment priorisé l'hydratation en fait donc voilà et ehh comme crème contour des yeux je vais mettre la Charlotte Tilbury contour des yeux qui est vraiment riche donc encore une fois pour venir hydrater j'avais jamais osé m'acheter des produits Charlotte Tilbury parce que j'étais comme ça a l'air vraiment cher pis j'étais pas sûre si c'était bon mais comme it is the vibe je m'en mets aussi sur les coins ici et d'habitude comme crème de nuit comme crème de nuit j'utilise la crème omel qui est sur mesure sauf que là j'en ai plus alors je l'attends par la poste et en attendant je mets la Charlotte Tilbury que je mets le soir parce qu'elle est vraiment riche mais j'aime tellement se la mettre le jour aussi que quand je vais recevoir ma crème omel je vais prendre celle-là plus pour les jours d'hiver parce qu'elle est vraiment je sais pas comment dire elle fait comme un beau fini sur la peau quasiment comme si t'avais une bébé crème on dirait je sais pas comment dire ça donne vraiment un teint gros oui pis vu que je me maquille vraiment pas beaucoup le jour surtout pour aller à l'école je trouve que ça ça fonctionne vraiment bien pour moi on oublie pas le cou je vais aussi m'hydrater les lèvres oh my god guys j'ai trouvé ça récemment je l'ai trouvé c'est un revitalisant à lèvres de NYX ça va tellement bien j'arrive à l'ouvrir il est tellement beau des fois je le mets en gloss des fois je le mets juste quand j'ai vraiment besoin de m'hydrater les lèvres so cute et j'aime venir me mettre un petit sérum sur les cils de Clarins ça fait tellement pousser les cils ça n'a aucun son bon donc j'aime vraiment ça aussi juste me brasser les sourcils qu'ils soient en place on est bien comme ça c'est tout je pense que je vais mettre un petit dernier ça là de l'eau thermale au début j'étais comme voyons ça sert à rien mais non ça cicatrise tellement tous les petits bobos que tu as ça vient hydrater ça vient j'adore ça avant ou après les soins moi j'en ai juste tout le temps maintenant mes cheveux je les ai lavés hier mes deux produits miracles pour les cheveux c'est je les ai déjà montré je crois mais c'est celui-là écoivé c'est après c'est du comme du revitalisant en spray mais c'est tellement genre tu peux avoir un nid d'oiseau en tête tu te mets deux sprays de ça et il n'y a plus aucun noeud et je mets aussi de l'huile dans les cheveux j'utilise celle de garnier mais j'en ai jamais essayé d'autres donc il faudrait que j'en essaye si vous avez des bonnes huiles dans les cheveux dites moi-le en commentaire et pour le reste de la soirée je pense que je vais aller un peu travailler un peu regarder qu'est-ce que je vais faire à New York peut-être écouter un film j'ai un film en anglais à écouter mais il y a actually dans le fond donc je suis comme tu sais c'est un devoir mais c'est pas si pire donc ouais mais si vous avez aimé la vidéo vous me direz en commentaire et vous me direz si vous voulez revoir une autre personnalité publique qui va choisir ma journée ce serait vraiment le fun et oubliez moi pas pour les infos sur New York I wanna know vos spots préférés je veux savoir où aller manger où aller faire les petites photos où aller chiller je veux tout savoir donc dites moi en commentaire et sinon on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et pour un podcast bye